On entendait des lamentations de la part des consommateurs qui disaient que les quantités servies au niveau des pompes-compteurs ne correspondaient pas aux sommes versées dans certaines situations. Et c'est ainsi qu'en date de 29 ou 30 juillet cette année, nous avons effectivement effectué une descente de vérification et d'inspection des compteurs. Nous avons pu visiter 21 stations de la mairie d'Obujumbura et le constat a été que sur les 21 stations, 19 servaient de quantité insuffisante par rapport au montant versé. Je vais faire remarquer ici que dans une de ces 19 stations, on a constaté que sur 20 litres qui devaient être servies au client, la station ne servait que 18, ce qui est vraiment une situation déplorable. Et après avoir constaté cette situation, on a pris bien sûr des mesures conséquentes et on a appliqué la loi pour ce qui est des sanctions applicables dans nos terres situations. Cela est prévu par l'ordonnance ministérieure numéro 552, bar 1584, d'ici novembre 2013, portant prescription des exigences pour la vérification des instruments ou apparaît de mesures et de paysages en métrologie légale. Et l'article 57 précise quelles sont les punitions applicables en cas d'irrégularité dans ce sens. Et alors on a appliqué la loi et 25 millions et 81 mille 50 francs sont entrés dans la caisse d'Orita sous forme d'amende. Alors d'autres mesures aussi d'accompagnement ont été bien sûr prises parce qu'en date du 13 septembre, nous avons organisé une réunion à l'endroit de tous les gestionnaires de stations-services de la mairie de Bujumbura pour qu'on puisse revenir sur la question de l'étaronnage des pompes. Aussi, en date du 19 novembre 2019, nous avons organisé de nouveau une descente pour voir les résultats des efforts qui ont été déployés pour lutter contre cette forme de fraude. Et on a pu visiter 19 stations. La plupart étaient bien étaronnées. On n'a pas remarqué vraiment d'irrégularité notoire. Et ça nous a montré que la réunion et le clin d'oeil du 29 au 30 ont porté le fouet. Et actuellement, nous sommes entrés d'effectuer des descentes dans les différentes régions.